Gilles, je t'ai promis une petite merveille, tout est là, tout est là dedans. Alors je te montre, il n'y a pas grand chose, il y a un jeu de cas, original, tu as, et dedans une prédiction. Alors la prédiction, je ne te la montre pas de suite, je te la mets là. Est-ce que vous pensez que tout est écrit ? C'est-à-dire que Nostradamus, comme on l'a vu tout à l'heure, il a fait des prédictions et que ça servirait exact. Exact. Si je lui demande de mélanger un jeu à 8h08, le jeu sera mélangé d'une certaine manière, si je te demande de faire un... Par contre, s'il le fait à 9h10, ça ne sera pas le même mélange, même si c'est la même personne avec le même jeu, ça sera imbriqué d'une autre manière, vous êtes d'accord ? C'est ce qui va se passer ce soir. Il va le faire à une certaine heure, un mélange, et automatiquement ce mélange, ça sera le seul mélange unique, parce que ça sera à 8h, je ne sais pas quelle heure il est ? C'est plus tard que ça. Comme à 12h. Il est quelle heure ? 12h moins 5. 12h moins 5. On est obligé d'attendre encore un petit peu. Donc tu vas faire un mélange en quai d'un ronde. Vas-y, tu te prépares, mais tu ne le fais pas encore. Oui. Parce qu'il faut attendre un certain moment. Je ne le ferai pas. Vas-y, prépare-toi, je regarde là-bas. Si tu te dépasses une seconde, c'est foutu. Oui, d'accord. Parce que moi, je veux que ça soit mélangé d'une certaine manière, à un certain moment bien précis. Ok, ok. Vas-y. Ok. Tiens, je ne vais t'emmener qu'une partie. Je peux mélanger. Hop, une partie, voilà. Donc tu mets les deux ensemble, comme ça, et tu essaies de les imbriquer. À l'américaine. Comme tu peux. Voilà, n'enfonce pas jusqu'au bout, qu'on vérifie. Ouais. Ben, c'est bien, regarde. Oui, ça. Donc c'est le hasard. Le hasard. Tu aurais fait ça dix minutes avant ou dix minutes après, ça aurait été différent. C'était pas pareil. T'es sûre de toi, hein ? Ouais, ouais. Il n'y a pas eu d'embrouille. Et on va le refaire une deuxième fois avec le reste des cartes. Allez, vas-y, régale-toi. C'est bon. Donc est-ce que pour toi, ces cartes ont pu être rangées ? Non, puisque c'est toi qui as... Pas du tout. Voilà. Donc là, c'est vraiment un beau petit mélange. Donc ça a été un mélange qui a été unicomonde parce que tu l'as fait à une certaine période. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer le genre d'eux. Les rouges d'un côté, elles sont rangées d'une certaine manière. Voilà. Rouge, rouge. Noir, noir. Garo, des rouges, des noirs. Et voilà. D'accord ? Deux paquets. Une boîte. Tu vas la poser sur le paquet que tu veux. Celui-là. Allez, prends-le. Et tu mets tout ça dedans. Ok. On n'en a plus besoin. C'est bon ? Moi, pendant ce temps, je vais séparer les cœurs et les carreaux. Donc là, on va arriver à la fin avec des cartes qui ont été mélangées et remélangées. Voilà. Je vais te donner un paquet. Je vais prendre un paquet. Donc, est-ce que j'aurais pu prévoir l'emplacement de ces cartes comme elles sont là ? Tu n'aurais pas pu. Parce que tu as mélangé. Et pourtant, j'ai fait une prédiction. C'est ça qui est miraculeux. C'est que la prédiction est là. Peut-être que je vais réussir à t'impressionner. Donc, tu prends ça. Tu vas retourner la première carte. Celle-là ? Oui. Tu vas la poser sur la table. Un As. Si je prends ce jeu et que j'épelle As et que je tombe sur un As, ça serait peut-être un miracle. As. A. S. On regarde. Oula. As-y. Peut-être que c'était une coïncidence. 4. Q. U. A. T. R. E. E. C'est pour voir si tu suivais. 4. U. Le 9. 8. 8. H. U. I. T. 8. Ensuite, c'est un vrai miracle pour l'instant. 5. C. I. N. Q. Le 5. Roi. O.I. Hop. N. E. U. F. V. A. L. E. T. Ça marche. Ça commence à devenir intéressant. T. R. O. I. S. Comment ça peut être possible. S. I. X. Incroyable. Et la dame de. Carreau. Ouais. Ça marche. Joli. Euh. Est-ce que tu as un dé invisible ? C'est un dé invisible. Tu vas le jeter sur la table et tu vas le dire combien ça fait. 5. 5. Tu le reprends. Ça fait combien ? 2. Donc il n'est pas truqué. Il n'est pas truqué. Tu me dis quel chiffre ça fait. 4. 4. Reprends-le. Oui. Rejette. Oui. Ça fait 1. Donc il n'est pas truqué. Non. Tu peux le relancer une deuxième fois ? Une troisième fois ? 6. On garde le 6 ? On garde le 6. Allez. 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va constituer un chiffre. D'accord ? Qui a été le hasard puisque tu as mélangé. On a fait plein de bricoles. Voilà. Tout ça. Ok ? Donc tu vas prendre ce dé et tu vas le lancer pour que ça fasse un chiffre au hasard. 8. Tu vas multiplier ce chiffre par 8. Non, non. Le dé ne fait pas 8, pardon. Excusez-moi. Un dé, c'est les 6 fasses. Alors on y va. On commence. J'ai une vainqueur aujourd'hui. 4. 4. Donc tu vas multiplier. Tiens ça, tombe bien. J'ai une calculatrice. Tu la mets à 0. Alors. Donc tu peux prendre ton téléphone. Tu peux prendre celui de qui tu veux. La calculatrice n'est pas truquée. Et là ça compte quoi ? 1, 4, 2. 1, 4. 1, 4, 2, 8, 5, 7, par combien j'ai dit ? 4. 4. 571 1428. Alors tu vas laisser la calculatrice ici, donc ton téléphone, parce qu'il y a un chiffre ici. C'est bon ? Tout le monde le voit ? Ici, j'avais une prédiction. C'est là où il est le miracle. La prédiction est là depuis le début. Je rappelle que tu as mélangé les cartes. Je rappelle que tu as imbriqué toi-même les cartes dans un sens. On les a coupées en deux. Tu as choisi un paquet. On a compté. Ça a fait bien un chiffre au hasard. Donc tu m'as dit 4. C'est ça ? On enlève ici les cartes. À l'intérieur, il n'y a plus rien. Et là, il y a un chiffre. Vous n'allez pas me croire. Je l'ai écrit sur le papier. Est-ce que tu peux me dire le résultat qu'il y a sur ta calculatrice ? 280 714. 280 714. Ça va. Voilà. Alors ? Ce n'est pas beau ce miracle ? Oui. Ça, j'adore. Vous faites ça en spectacle. Vous faites ça avec plein de monde. Vous les mettez sur le carreau. D'accord ? Voilà le miracle. Moi, j'adore. Ça te plaît ? Oui. Tu as compris ? Non. C'est normal. Voilà. La prédiction, elle changera à chaque fois. Il suffit qu'elle mélange par le 1, ou par le 2, ou par le 3, ou par le 4. Elle choisit le chiffre qu'elle veut. Et pourtant, ça sera un chiffre différent. Et pourtant, la prédiction, elle ne changera pas. Il n'y en aura qu'une seule dans l'enveloppe. Et voilà. Voilà. Ça, ça s'appelle... Je ne sais pas encore. On n'a pas encore écrit. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.